Deux mots sont nécessaires pour saisir la poésie de Gracia Bejani, et les J en tises. Expérience de la perte, soin porté à sa douleur, conscience de la fragilité du monde, retour sur les lieux de l'enfance. Tous ces thèmes, elle les aborde, mais dans une langue qui creuse paradoxalement ce qu'elle cherche à réunir, l'écartèlement originel entre Liban et France, entre action et affection, entre incarnation et excarnation, entre les âges. Les alliances contradictoires si nombreuses ne parviennent qu'un temps à répondre à ces dialectiques, qui masquent un secret qu'on devine petit à petit. Ce que s'obstine à retenir la poétesse n'a pas encore existé, est resté sur un seuil, dans une zone liminaire, qu'elle a fini par camper en signe de solidarité. Chaque poème dit ainsi l'impossibilité de tenir et le refus de trahir une ancienne promesse. Comment revenir sans avoir quitté ? Inquiète, l'élégie n'octroie donc qu'un repos provisoire. Jamais le poème n'accorde consolation complète. C'est peut-être parce que l'écriture se situe précisément là, dans ce qui, n'étant advenu, n'a pu être consolé, et que chaque poème inlassablement vient interroger, comme s'il était à la fois l'impasse et le carrefour, comme s'il tentait de répondre à cette unique question, qu'est-ce qu'un fantôme hanté ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le savoir, le lecteur doit cheminer dans une langue qui se donne et se dérobe d'une rare précision, ambiguë, tristement belle, comme l'éblouissement des guerres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada